Les Maliens Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette visite à Accra ? Il se peut qu'ils vont discuter, ils vont échanger, ils peuvent amener de là-bas quelque chose qui va être bien pour le peuple malien. Le M5 veut le bonheur à un Mali nouveau. Le M5 n'a pas une prétention de s'accaparer du pouvoir et gérer seul. Ça n'a jamais été l'objectif du M5. Donc aujourd'hui, ils ont fait ce déplacement, mais ils devraient le faire de concert avec le M5 RFP. La manière dont ils posent leurs actions, je dis que si c'est fait scillamment, ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas de bons conseils pour la réussite de cette transition. Parce qu'ignorer aujourd'hui le M5 à cette phase cruciale de cette lutte, c'est vraiment ignorer l'essentiel. Donc nous, aujourd'hui, raison pour laquelle autour de ce point de presse, nous avons précisé que le M5 reste ouvert à tout échange, à tout pour parler, qui puisse nous amener à se comprendre afin que nous puissions quand même amorcer cette transition de la plus belle des manières pour le bonheur du peuple malien. Le Mali a besoin d'un nouveau départ et ce changement doit être porté par l'ensemble des Maliens d'une manière individuelle que collective. Nous-mêmes que nous acceptons d'abord ce changement, ensuite que nous œuvrons à aller dans le sens de ce changement. C'est vraiment le message fort que je lance à l'endroit de tous les Maliens, que ce soit les gouvernants, que ce soit le peuple. Le changement, il faut que ce soit notre quotidien à nous tous. Le changement, il faut que ce soit le peuple.